Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale GTA V Avant de commencer il est tout à fait possible soit de gagner des points S.E.M. ou X-Box Type Il suffit de mettre un petit j'aime à la vidéo et un commentaire comme quoi vous participez ou vous faites comme vous voulez Vous êtes free to go Ouais, free to go Oublie pas de mettre une petite pause en fait, plutôt pas un j'aime, non Enfin si vous pouvez mettre un petit j'aime mais plutôt une petite pause à la vidéo Je vous conseille en fait simplement de voir cette vidéo avec une petite pause café ou je sais pas ce que vous voulez Parce que ça peut être intéressant de grignoter pendant que vous regardez ma vidéo, pourquoi pas En fait un abonné à moi m'a bien sûr posé une question et donc c'était à propos de la jauge de vie Alors il m'a fait plutôt référence à un jeu Far Cry qui est peut-être pas forcément la meilleure référence Puisque si vous regardez bien le jeu Far Cry 3 c'est un FPS Donc en fait si vous voulez c'est à la vue du joueur, c'est à la première vue Alors que tous les GTA ont été à la troisième vue, c'est à dire que vous voyez le personnage donc la troisième vue Alors que Far Cry vous voyez pas le personnage, vous voyez juste ses bras tout ça Il m'avait parlé en fait du système de sa vie, est-ce que c'était possible qu'on regagne sa vie Comme un peu dans Far Cry, vous savez dans Far Cry on peut voir l'option Par exemple si vous vous faites mal ou si vous vous reste beaucoup de vie, soit vous vous mettez une piqûre Soit si vous avez vraiment trop beaucoup de vie, vous pouvez encore vous faire regagner une barre si vous voulez Et ça tout ça il y a des sortes de petits gestes, petites interactions ou du style par exemple Il remet son bras en place ou il refait des trucs comme ça Et donc il m'avait posé la question est-ce que ça sera possible qu'on puisse faire la même chose dans Far Cry 3 Bah dans GTA V, alors moi j'ai la réponse, bah non en fait ça sera pas possible Même quasiment impossible parce que dans le sens où vous avez le jeu à la troisième vue Et c'est pas possible du tout, bah que vous puissiez en fait, enfin ça serait très mal fait Si vous voyez le cas, enfin des boîtes et ça va, son bras plutôt Mais à la troisième personne en fait, à la troisième vue, ça sera pas beau du tout, ça sera même laid Donc c'est vrai que ça c'était une assez bonne question au fond Mais ça a été peut-être pas forcément très cherché Dans le sens où, bah dans Far Cry c'est pas du tout la même chose si vous voulez On est pas du tout la même vue et ça change énormément au niveau du jeu, au niveau du fonction Je vois très mal et je vois pas du tout en fait finalement un joueur dans GTA Enfin un personnage plutôt dans GTA remettre sa vie en se casse, enfin en se remettant surtout à la troisième personne Ça sera pas beau du tout Mais voilà, il y avait cette petite option là Alors moi ce que j'avais envie de vous dire, par contre ici on va parler de la jauge de la vie Ce qu'il faut savoir et ça c'est complètement officiel, c'est que vous allez incarner bien sûr trois personnages Et lorsque vous allez incarner un de ces personnages là, c'est-à-dire que soit vous incarnez Trevor, Franklin ou Mickael Si vous incarnez par exemple Trevor, et bien ce qu'il faut savoir c'est que Franklin et Mickael seront toujours vivants Et ils seront sur la map Alors est-ce que peut-être vous allez pouvoir les croiser ou pas, ça c'est pas sûr Certainement parce qu'ils seront toujours sur la map et ils vont vivre leur propre vie C'est-à-dire qu'ils vont faire leur propre chose et ils vont pouvoir se faire poursuivre et voir vous appeler en cas d'aide Et ça c'est tout à fait possible et même ça se fera dans le jeu où vous pouvez même appeler vos potes pour vous aider Mais moi ce que j'avais envie de vous dire c'est qu'en fait eux ils peuvent aussi perdre leur vie Pendant que vous vous êtes en train de faire un conviolage quelque part Et puis tout d'un coup vous êtes Trevor bien sûr Et puis tout d'un coup votre pote Franklin vous envoie un message en disant Bah voilà j'ai besoin d'aide, je me fais courser par le flic Et bien bien sûr je perds de la vie, enfin il n'a plus beaucoup de filles Et bah voilà donc il y a aussi ce système de vie Ou même si vous n'utilisez pas un personnage et bien vous pouvez aussi perdre de la vie Enfin ils peuvent perdre de la vie en fait parce que c'est 3 personnages là, ces 3 personnages principaux C'est comme si c'était vous on va dire ça Parce que vous contrôlez ces 3 personnages là, vous les gérez Et puis aussi ils peuvent perdre leur vie derrière votre dos et ça vous vous rendez compte Donc ici je me suis posé une question bien sûr en parlant de ça En parlant de la life si vous voulez Et je me suis dit bah ça c'est sûr que dans le GTA V il y aura des personnalités Par exemple Trevor il va pouvoir faire certaines choses Trevor je crois qu'il est super bon au niveau du, il pilote super bien Franklin si je dis pas de bêtises je crois qu'il conduit super bien Enfin c'est pas vraiment la même chose au niveau de la conduite Et par exemple il y a des joueurs qui Et je me suis posé la question en fait si, est-ce qu'il y aura des joueurs Enfin des personnages plutôt, qui auront plus de vie que d'autres Alors moi ma réponse elle est non, pas vraiment, c'est peut-être pas possible Et surtout en fait par exemple je vais vous reprendre à propos des personnalités Par exemple il y en aura qui ont plus de motivation, plus de capacité, plus de rapidité Ce qu'il faut savoir c'est que je crois, si je dis pas de bêtises C'est que Mickaël il sera beaucoup plus lent que les autres personnages Il faut savoir qu'aussi il est un peu plus âgé, il a pris un peu plus de poids Il sera en fait finalement plus lent Donc il y aura d'autres personnages qui seront beaucoup plus rapides Comme Trevor et Franklin Et il y aura par exemple aussi la conduite, tout ça Il y aura de l'expérience là-dedans Et je me suis posé la question Est-ce que finalement vous pensez vous-même Qu'il y aura des personnages avec plus de vie Alors moi j'ai ma petite réponse Mais attention là c'est pas officiel Donc peut-être que ça se fera Peut-être que je me trompe Mais moi à mon avis non Parce que ce qu'il faut regarder c'est le jeu Et aussi le mode multijoueur Que je vous en parlerai très prochainement C'est-à-dire qu'il faut se dire que dans le jeu Ça sera quasiment la même chose que dans le mode multijoueur Si des personnages commencent à avoir un peu plus de vie Ça va être très mal vu au niveau du mode multijoueur Des gens vont râler en disant Il est cheaté ou c'est un peu abusé Ou il a trop de vie J'arrive pas, j'arrive pas à le tuer Ou je me fais tout de suite tuer Donc c'est vrai je vois pas quelque part ici Voir des personnages avec plus de vie Enfin en tout cas c'est vrai j'ai beaucoup de mal à voir ça Et donc je pense que tout le monde A mon avis, tout le monde aura sa barre, sa jauge de vie Et attention, tout le monde n'aura peut-être pas forcément Sa barre en fait finalement C'est pas des expériences Si vous voulez parce que chaque personnage aura le droit Enfin aura ses petites facultés supplémentaires C'est à dire il y en a qui pourront en fait ralentir le temps Tout ça Et ça sera normalement une petite jauge en bleu Et donc bien sûr à chaque fois que vous allez ralentir le temps avec un personnage Donc chaque personnage aura sa petite faculté Et lorsque vous allez faire En fait la jauge va baisser Et bah voilà Peut-être qu'au fur et à mesure que vous entraînez votre personnage Sa jauge d'expérience on va dire Va augmenter Bien sûr par exemple dans des hôpitaux Ou même peut-être dans certains coins de la rue Des trousseaux Des trousseaux de soins tout simplement Et aussi il y aura des gilets pare-balles Bah voilà pour qui en fait si vous voulez Les trousseaux de soins Donc ça sera pour remettre la vie Et puis en fait c'est normal Tout simplement Je vous invente rien du tout Mais gilets pare-balles C'est tout simplement un truc qui va rajouter Bah une sorte de protection Bah au personnage Mais de toute façon je pense que vous le savez Merci encore pour tout les gens J'espère que vous avez bien vu votre café Ou votre chocolat chaud Avec vos petits trucs tout ça Et puis merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Et surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle Et puis je vous dis à la prochaine Tchao tchao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz